Mes amis Lyon, comment allez-vous ? On y va pour vos énergies de janvier 2024. Donc tirage du mois de janvier, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Lyon, un signe solaire principal du Zodiac, signe ascendant et signe lunaire. Alors on est toujours bien entendu dans un contexte de lecture générale, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, il ne reflètera en aucun cas la vie de tous les Lyons sur Terre, fort heureusement d'ailleurs. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité propre à vous exclusivement, je vous invite à m'envoyer un mail pour une guidance personnalisée. Donc sous la vidéo, vous avez mon adresse mail sur laquelle il faut m'envoyer votre date de naissance et prénom. Allez, on va commencer de suite pour vous, voir un petit peu ce qui se profile pour janvier 2024. Lyon, signe solaire lunaire ascendant. C'est parti, voyons voir. Voyons voir, voyons voir, on y va. Allez Lyon. Pour janvier 2024, quel message ? Quelles énergies pour les Lyons ? Mois de janvier 2024, signe solaire lunaire ascendant. Lyon, Lyon, mois de janvier 2024. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il pour les Lyons ? Janvier. Janvier 2024, énergie du mois. Lyon en signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac. Janvier 2024. On y va. C'est parti. Alors, pour les nouveaux venus, bienvenue sur ma chaîne. Sur laquelle vous retrouverez des guidances hebdomadaires et mensuelles pour les signes du Zodiac. Il y a également le compte Instagram sur lequel vous pouvez vous abonner. Où je partage du contenu astro et psy. Car ma deuxième activité, c'est la psy. La psychothérapie. Allez, on y va. C'est parti. Alors, juste une petite chose. Les moments de la guidance où je ne parle pas, c'est que je suis en train de boire mon thé. D'accord ? J'essaie d'arrêter le café, donc je remplace par autre chose. Ok, ok, on y va. Alors, on a quoi ? Il y a cette nécessité ici de sortir d'une situation très bancale dans laquelle vous êtes. Mais c'est comme si, en fait, vous mainteniez le doute sur est-ce que oui ou non, je reste dans cette situation. C'est-à-dire que quand bien même cette situation dont on parle, quelle qu'elle soit, est déséquilibrée, ne donne rien, n'est pas à votre convenance, ne vous satisfait pas, vous êtes encore à vous demander est-ce que oui ou non, j'entreprends quelque chose de nouveau, est-ce que oui ou non, je me bats pour sortir de ça ou pas. Et on voit qu'à partir du moment où vous menez ce combat pour lutter contre cette situation qui ne vous convient pas, à partir du moment où vous faites l'effort, où vous mettez tout en place votre énergie, votre temps, votre investissement émotionnel, financier peut-être, énergétique, au sens global, on voit que la lumière et le soleil revient vers vous. Il pourrait y avoir ici, durant ce mois de janvier, une sorte de prise de conscience comme quoi le doute s'est terminé et que vous devez agir en fait pour vous sortir d'une situation. C'est-à-dire que ce n'est pas la situation, un beau matin qui va se régler toute seule, un beau matin qui redeviendra toute rose, toute jolie. Vous prenez conscience durant ce mois de janvier que la situation, le contexte de vie dans lequel vous évoluez, ne vous convient pas, qu'il ne va pas, que vous devez le changer. Mais ce n'est même pas que vous devez le changer, c'est que vous devez en sortir. Pour moi, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, d'accord ? Et aller mettre votre énergie différemment, l'investir différemment dans une autre sphère, dans une autre voie, d'accord ? Pour moi, vous essayez en fait de faire fonctionner quelque chose qui est un petit peu voué à l'échec. Alors je ne sais pas de quoi on parle, pour certains, certaines, ça peut être une relation sentimentale. Pour d'autres, ça peut être un travail qui n'est pas fait pour vous. Pour d'autres encore, ça peut être, voilà, j'essaie à tout prix de me sentir bien chez moi, j'essaie de décorer la maison, etc. Mais c'est le lieu de vie lui-même qui ne me convient pas, donc en fait j'ai beau acheter des vases, des canapés, des tapis pour embellir mon appartement, mais si je ne suis pas bien là où je suis, ça ne changera rien en fait. Vous voyez, il y a cette idée-là de comprendre, de compréhension, durant ce mois de janvier, qu'une situation est à laisser, parce que quoi que vous puissiez mettre comme énergie pour la sauver, cette situation, c'est comme si elle était un petit peu insauvable, c'est un petit peu comme si vous ne pouviez pas être satisfait de cette situation-là, que votre énergie est appelée à vivre autre chose différemment. Et là, en fait, vous le comprenez. Et il y a du coup le fait de chasser ces doutes, vous comprenez, vous mettez la lumière sur, en fait, sur cette nécessité d'aller de l'avant. Il y avait un doute auparavant parce que vous vous disiez, est-ce que je garde cette situation ou est-ce que je la laisse pour m'investir dans autre chose ? Là, le doute, il s'éteint. Les choses deviennent beaucoup plus claires et vous comprenez, en fait, que vous devez tourner une page, que vous devez aller vers autre chose de différent. Bon. OK. Il y a pu y avoir des difficultés, se heurter face à quelqu'un qui n'était peut-être pas d'accord avec vous. Quelqu'un qui, peut-être, serait concerné de près ou de loin par ce projet dont on parle ici, qui sera différent pour tout un chacun. Je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Ou alors, votre ennemi, la personne à qui vous avez dû faire face, n'est rien d'autre que vous-même, en fait. C'est vous. J'y vais, j'y vais pas. Je le fais, je le fais pas. J'abandonne, j'abandonne pas. Et du coup, là, on voit qu'il y a un positionnement depuis le début janvier. OK. Bon. Il est question ici de laisser tomber, donc quelque chose d'instable et de se réorienter. Il pourrait être question d'une relation affective ou d'un impact sur une relation amicale, sentimentale, familiale, ou carrément même sur la relation de vous à vous-même. Je me rapproche au plus de moi. Dans les démarches que j'effectue, dans les mouvements, les positionnements, les décisions que je prends, les choix que je fais, je me rapproche de mes attentes, de mes convictions. Je suis au clair avec moi-même. Je ne me mens pas. Je vais dans le sens, dans un sens de cohérence avec moi-même, par rapport à moi-même, par rapport à ce que je mets en place. Mais voilà, durant ce mois de janvier, il y a encore un petit peu cet état fébrile où peut-être qu'on regrette, où on a peur de regretter ce qu'on laisse derrière. Il pourrait y avoir, pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous dans la démarche que vous voulez lancer. Et c'est cette personne, en fait, qui vous met le doute sur cette situation. Soit cette personne en face veut aller de l'avant et vous, vous hésitez. Vous avez hésité. En fait, vous vous êtes confronté à cette personne, vous n'étiez pas du même avis. Soit c'est le contraire, c'est vous qui vouliez aller de l'avant et cette personne n'était pas partante pour vous suivre. Alors, je ne sais pas qui est cette personne. Ça peut être aussi, comme je l'ai expliqué, vous avec vous-même, sans qu'on parle d'une tierce personne extérieure. Mais pour moi, il est bel et bien question d'une énergie qui vous fait face et qui vous instaure le doute par rapport à qui vous devez vous justifier. Vous devez peut-être rendre des comptes. Vous devez peut-être vous positionner par rapport à cette personne, faire face, faire preuve d'affirmation par rapport à cette personne. Et du coup, ça rend les choses un petit peu compliquées. C'est peut-être cette personne-là qui a instauré le doute chez vous. Alors, cette personne, ça peut être une femme, ça peut être un conjoint, homme comme femme. Les sexes sont interchangeables, vous le savez, dans ces guidances. Voilà, il y a cette idée pour moi d'avoir en face de soi quelqu'un qui nous enlève un petit peu notre confiance. Votre confiance en vous disparaît peu à peu par rapport au choix que vous voulez faire. Vous n'êtes pas certain de la bonne décision à prendre parce qu'il y a quelqu'un qui vous envoie des signaux un petit peu brouillés, qui vous envoie des signaux un petit peu contraires. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais ? Parce que cette personne, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a tort, je ne sais pas. Elle, elle pense ci, moi je pense ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle pense ça, etc. de la situation. Donc pour moi, là, vous êtes dans une analyse et une compréhension à millions d'ici ce mois de janvier 2024 où ce qui compte en fait, c'est vous. C'est vous, ce que vous, vous voulez mettre en place. Même si vous avez à vous confronter à quelqu'un, même si quelqu'un en face de vous n'est pas de votre avis. Pour moi, vous allez avoir une compréhension, un éclairage sur la voie à suivre, sur la bonne décision à prendre par rapport à une situation que vous jugez instable, insatisfaisante. Quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place, qui est compliqué. Quelque chose par rapport auquel vous avez lutté pendant des mois, ou pendant des années pour mettre en place quelque chose, pour le créer, pour le construire. Et ça n'est toujours pas construit au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Et là, vous comprenez en fait qu'il s'agit potentiellement de déclarer forfait, de tourner la page, d'investir votre énergie ailleurs, différemment. On a ici, à partir du moment, regardez, où vous changez de cap, vous changez de direction, on a le retour à l'harmonie et on a le fait de vibrer. Pour moi, au fond de vous, vous avez toujours voulu vous détacher d'une situation, mais il y a quelqu'un peut-être qui vous a maintenu, ou qui vous a fait rester. Qui vous a fait rester. Il y a cette idée d'un potentiel créateur, ici. On nous parle de la période du printemps 2024, période durant laquelle vous allez vraiment avoir cette réorientation, la mettre en place, la voir devant vous, avoir une certaine résultante, des actions que vous aurez mis en place au préalable durant l'hiver 2024. Et ce n'est qu'au printemps que vous allez voir un petit peu les bourgeons sortir des feuilles, les feuilles commencer à pousser sur cet arbre pour une totale métamorphose. D'accord ? Donc ça va prendre un peu de temps. Mais ici, pour moi, vous clôturez. Vous clôturez quelque chose, vous prenez de la distance, et vous réalisez en fait que vous avez été pendant longtemps à distance de ce qui comptait pour vous, de ce qui vibrait en vous, de ce qui vous tenait réellement à cœur, de ce qui était important pour vous. Donc là, il y a une très nette amélioration de vos énergies à millions, dans le sens où vous redevenez en cohérence avec vous-même, vous vous réalignez sur votre chemin de vie. Ici, on nous parle d'une discussion, de messages, de messages, d'une annonce, par rapport à un détachement, peut-être un déménagement, une distance, une prise de distance, alors par rapport à quelqu'un, par rapport à un appartement, une maison. Mais vous allez, pour moi, prendre le chemin d'un éloignement. Vous allez vous éloigner d'une situation, d'un contexte dans lequel aujourd'hui, vous êtes plongé, ancré, ancré dedans. Donc ça peut durer jusqu'au printemps 2024. Il va y avoir des conversations, il va y avoir des dialogues avec quelqu'un, avec peut-être cette personne qui vous fait face, vis-à-vis de laquelle vous devez vous justifier, ou peut-être des dialogues intérieurs, vous, vis-à-vis de vous-même. Vous parlez, essayez de prendre la bonne décision pour vous. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des choix que l'on prend et que l'on rend bon ou mauvais, de par notre implication, notre investissement dans le choix en question, l'énergie que l'on déploie dans le choix en question. Il y a ici, pour moi, l'extinction d'une situation qui ne fonctionnait pas, l'extinction de doute relatif à cette situation, est-ce que je la maintiens ou pas, vous balayez tout ça et vous investissez votre énergie dans quelque chose de neuf, de créateur, d'accord ? Alors, que ça soit avec ou sans quelqu'un, parce que là, on voit quand même que vous avez à vous confronter à une personne qui peut-être n'est pas d'accord avec vous. Et voilà, pour moi, vous obtenez quand même gain de cause, vous allez vraiment là où vous voulez aller. On va voir si on a tout analysé avec la lecture en ligne, mais je pense qu'on est bon. Alors, bien entendu, ce tirage peut être lié à la vie affective, sentimentale, pourquoi pas ? À la vie professionnelle, pourquoi pas ? À un lieu de vie, pourquoi pas ? Voilà, vraiment, c'est très ouvert. Ici, on est dans une lecture générale. Ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière, mais pour moi, il y a quelque chose à chasser. Ça peut être aussi, sans parler d'une situation extérieure, chasser un état d'esprit, chasser une façon de penser, une vision des choses, une vision de la vie qui n'était pas propice à la création de votre projet, à la création de votre nouveau self, pourquoi pas ? Enfin, vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. C'est un petit peu ça, l'idée ici. De toutes les manières, en changeant la situation extérieure, si elle est extérieure, vous changez votre état d'esprit, et inversement, c'est parce que je change d'état d'esprit, je rentre dans une certaine ouverture, que je suis amenée à changer à l'extérieur, ce qui ne me convient pas. Alors, on a le deuil d'une situation déséquilibrée bancale qui ne fonctionne pas pour un retour à la joie et à l'harmonie, avec une certaine prise de conscience sur ce qui fait l'objet de votre joie, de cette harmonie, de votre bonheur, de votre sérénité. Vous accédez à une certaine compréhension de vous-même, un million, dans le sens où, à partir du moment où vous chassez le mauvais, tout vous apparaît de manière claire et limpide sur vous, sur ce qui fait l'objet de votre bonheur, sur si vous êtes à votre place ou pas. On a ici une redirection, une réorientation pour aller vers la construction de certains idéaux que l'on a en tête, que l'on a en place depuis longtemps. Ces idéaux peuvent être liés à un déménagement, un changement de lieu de vie, un éloignement qui peut être géographique, physique ou émotionnel. On s'éloigne d'une situation ou alors on comprend qu'on s'est trop longtemps éloigné de soi et on agit en conséquence pour se rapprocher au plus près de ses convictions et de ce qu'on veut dans sa vie. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui démarre à partir du printemps 2024. Il pourrait être question de se confronter durant ce processus-là, de se confronter à quelqu'un qui peut-être n'est pas de votre avis, de se confronter à quelqu'un, de se faire entendre, de s'affirmer vis-à-vis de quelqu'un, de faire entendre ses idées en vue d'un nouveau départ. Et on voit que vous allez gagner cette lutte vis-à-vis de la personne en face de vous. Si personne en face de vous, il y a, je rappelle que ça peut être aussi un conflit interne. On a un dialogue qui va ramener la lumière et une certaine compréhension sur vous-même et sur ce que vous devez faire, sur la direction que vous devez donner à vos actes, à vos choix, pour cette année 2024. Alors là, on est sur janvier, mais ce mois de janvier vraiment est lié à une compréhension nouvelle. Une compréhension nouvelle de ce qui est et de ce qui a été, de ce qui doit être. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis Lyon pour votre mois de janvier 2024. Alors si ce tirage vous parle, que vous souhaitez approfondir votre situation avec moi, vous êtes les bienvenus. Vous avez mon mail sous la vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501